Dans cette leçon, nous allons faire le lien entre ce que je vais appeler les triangles rectangles spéciaux. Ce sont les triangles rectangles que vous connaissez bien, les triangles 30, 60, 90 et le triangle rectangle 45, 45, 90. Eh bien, avec ces triangles, on va voir qu'on peut calculer facilement certaines valeurs. Alors, quand on calcule sinus ou cosinus, etc., d'un angle, par exemple, sinus de 57 degrés, eh bien, ça, ça va donner des noms très 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 moches. Très très moches, avec plein de chiffres après la virgule, il n'y a pas de valeur exacte, c'est très compliqué. Eh bien, il y a certaines valeurs à connaître. Quand on a 30 degrés, 60 degrés, on va voir qu'on peut calculer facilement sinus de 30 degrés, ça va donner un nombre très simple. On va avoir pour l'exercice 23 la même chose, mais avec 45 degrés. Donc, à la fin de cette vidéo, vous saurez calculer sinus de 30 degrés, 60 degrés et 45 degrés. Exercice 20. Le but, donc, de calculer nos valeurs, ABC est un triangle équilatéral avec AB qui vaut 2X. Ça veut dire que tous les côtés valent 2X. Premièrement, tracer la hauteur CH. Donc, je trace la hauteur ici. Et on appelle ça CH, avec H qui appartient à AB. Dans un triangle équilatéral, la hauteur passe par le milieu du côté opposé. Et comme les côtés mesurent 2X, si AB, on le partage en deux segments de même mesure, on va avoir ici X et X. Donc, AH est égal à HB, qui est égal à X. AHC est un triangle rectangle. En H, triangle rectangle, on connaît deux longueurs. On connaît CA et AH. On peut calculer la troisième longueur avec le théorème de Pythagore. Le théorème de Pythagore, il nous dit que AC au carré est égal à AH au carré plus HC au carré. Et donc, on a que, si on remplace AC au carré, ça fait 2X au carré, ça fait 4X carré, est égal à AH, c'est X carré, plus HC au carré. Eh bien, on ne sait pas combien ça fait. On a donc que HC au carré est égal à 3X carré. HC au carré est égal à 3X carré. Et donc, CH, on prend la racine carré, c'est égal à X multiplié par racine carré de 3. Ici, on a donc X racine carré de 3. Et c'est le triangle que vous connaissez tous. On a le triangle, ici, le triangle 90 degrés, ici on a 60 degrés et ici on a 30. Et on retrouve le triangle que vous connaissez, X, X racine carré de 3, 2X. Sinus de 30 degrés, eh bien ici, c'est le sinus de l'angle ACH. ACH, ACH, et le sinus, on se rappelle de nos formules, SOCATOA, SO, donc c'est opposé sur hypoténuse. Sinus de 30 degrés, opposé, c'est X, c'est le côté AH, divisé par l'hypoténuse, c'est AC. Donc c'est égal à X sur 2X et donc c'est égal à 1 sur 2. Première formule à connaître par cœur, sinus de 30 degrés, c'est toujours égal à 1 divisé par 2. On va faire pareil avec sinus de 60 degrés. Sinus opposé sur hypoténuse, 60 degrés, c'est l'angle CAH. C-A-H. Donc on fait le côté opposé, c'est CH, divisé par hypoténuse AC. Et donc ça donne X racine carré de 3 sur l'hypoténuse 2X et donc ça fait racine carré de 3 sur 2. Deuxième formule à connaître, sinus de 60 degrés, c'est égal à racine carré de 3 sur 2. Et on va faire pareil pour les autres. Cosinus de 30 degrés, c'est K adjacent sur hypoténuse. Donc on fait A-C-H. Adjacent, c'est le côté CH sur hypoténuse. Je vais alterner les couleurs. CH sur AC et donc ça donne X racine carré de 3 sur hypoténuse, c'est 2X. Les X se simplifient, ça fait racine carré de 3 sur 2. Donc cosinus de 30, c'est égal à racine carré de 3 sur 2. Cosinus de 60, donc 60 degrés, c'est l'angle C-A-H. Adjacent sur hypoténuse, donc on a AH divisé par AC, ça donne donc X divisé par 2X. On simplifie les X et ça donne 1 sur 2. Cosinus de 60 degrés, ça donne toujours 1 sur 2. On continue. Tangente de l'angle qui fait 30 degrés, c'est toujours A-C-H. Donc on a A-C-H. Tangente, ce qu'à Tho-A opposé sur hypoténuse, donc ça donne X sur... Ah, Tho-A opposé sur adjacent. Donc ça donne X sur 1 sur racine carré de 3. On simplifie les X et ça donne 1 sur racine carré de 3. Tangente de 60 degrés, donc C-A-H. Soka-Tho-A opposé sur adjacent, donc on fait opposé X racine carré de 3 divisé par adjacent X. Et donc tangente de 60 degrés, ça fait toujours racine carré de 3. On continue. Cotangente de 30 degrés, et bien cotangente, c'est l'inverse de tangente. Ça c'est égal à 1 sur tangente. Et donc on prend l'inverse de ce qu'il y avait au-dessus, et donc ça donne racine carré de 3. Et ici, pareil, on prend l'inverse de ce qu'on avait ici. Ça donnera donc 1 sur racine carré de 3. Dans l'exercice 23, on va faire la même chose, mais pour 45 degrés. Donc pour ça, on va prendre un carré qui a pour côté X, qui est un nombre réel positif. Premièrement, tracer la diagonale AC. Donc on trace notre diagonale, ce qui fait qu'on se retrouve avec un triangle rectangle à l'intérieur, isocèle. Et donc ça c'est le triangle rectangle que vous connaissez. C'est le triangle rectangle 90. Les deux angles ici sont égaux, et ils font 45 degrés. ADC est un triangle rectangle en D, et en plus il est isocèle. Triangle rectangle, je connais une longueur, deux longueurs. Je peux calculer la troisième avec le théorème de Pythagore. Et donc on a, d'après le théorème de Pythagore, AC au carré, et bien c'est égal à AD au carré, donc c'est X au carré, on va mettre directement, plus X au carré, encore. Donc AC carré est égal à 2X carré, et donc AC est égal à X racine carré de 2. Dans le triangle ADC, on peut alors calculer sinus de 45. 45 degrés, ici, donc on a X racine carré de 2. sinus de 45, c'est saut opposé sur hypoténuse, donc ça va être X divisé par X racine carré de 2, et donc ça fait 1 sur racine carré de 2. Cotangente de 45, mince, cosinus de 45, pardon, saut K adjacent sur hypoténuse, donc adjacent ce sera toujours X, le côté AD divisé par hypoténuse, X racine carré de 2, donc ça fait 1 sur racine carré de 2. Tangente de 45, ce cas, Tho A opposé sur adjacent, X sur X, et donc ça, ça va faire 1. Tandis que cotangente de 45, c'est l'inverse de la tangente, et donc ça donnera 1. D'où notre tableau récapitulatif pour l'exercice 26. Les deux triangles rectangles, on a vu qu'on avait le triangle rectangle 30, 60, 90, les longueurs, on a vu qu'on avait donc X, 2X, et ici, on avait racine carré de 3, fois X. avec ce triangle, et bien on a pu calculer cosinus de 30, ça, on avait dit tout à l'heure, cosinus de 30, ça faisait racine carré de 3 sur 2. On avait vu aussi que cosinus de 60, ça faisait 1 sur 2. On avait vu que sinus carré de 30, ça donnait aussi 1 sur 2. Sinus de 60, ça donnait racine carré de 3 sur 2. Ensuite, tangente de 30, ça donnait 1 sur racine carré de 3. Tandis que tangente de 60, ça donnait racine carré de 3. Et les cotangentes, c'est seulement l'inverse. Ensuite, avec l'exercice 23, on avait vu le triangle 45, 45, 90, on avait X, X, et ici racine carré de 2, fois X, et on avait vu qu'on avait cosinus de 45, ça donne 1 sur racine carré de 2. Sinus de 45, pareil, 1 sur racine carré de 2. Tangente de 45, ça donnait 1. Et après, 1. Et avec ça, vous pouvez faire tous les calculs qui vont suivre. Pour ce genre de choses, vous avez juste à remplacer en utilisant ce qu'on a ici. Sans oublier une chose, on a aussi vu qu'au cours de l'année, on n'aimait pas vraiment écrire avec des racines carrées au dénominateur. Donc pour ça, on va supprimer les racines carrées au dénominateur en multipliant par les bons nombres. Si je multiplie par racine carré de 2 en haut et en bas, 1 sur racine carré de 2, ça va me donner racine carré de 2 sur 2. Donc on va avoir pareil ici, racine carré de 2 sur 2. 1 sur racine carré de 3, on va avoir racine carré de 3 sur 3. Et enfin, pour 1 sur racine carré de 3, on va aussi avoir racine carré de 3 sur 3. 2 sur racine carré de 3. 1 sur racine carré de 3 sur 2.